Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo IMM. Je tiens déjà à m'excuser de l'absence que j'ai pu avoir depuis la dernière vidéo. Mais il faut dire que j'ai eu une semaine pour me préparer, j'ai eu une semaine Paris, japon expo, disney, astérix et une semaine où je suis malade donc voilà pourquoi ma tête est si atroce. Je vais vous présenter donc tous les achats que j'ai pu effectuer au mois de juillet et je peux vous dire que je retournerai plus jamais à la japon expo parce que j'ai acheté le plus de livres là bas. Je retournerai plus à paris parce que j'ai acheté le plus de livres là bas. Donc je vais commencer pour ça la vidéo ne sera pas super longue, enfin j'espère. Donc je vais commencer par les livres que j'ai acheté hors japon expo dans les petits magasins comme ça. Donc j'ai acheté Rebelle, je crois que c'est Bird Market, enfin moi les noms en anglais, de Cara M. O'Brien. O'Brien, voilà. Moi je l'ai pris aux éditions France Loisir parce que voilà j'ai une carte maintenant. Et voilà donc il était en promo donc en solde. Voilà, je ne sais plus du tout de quoi ça parle comme la moitié de mes livres mais c'est pas grave. Je vous mettrai le résumé en barre d'un jour. Donc j'ai acheté celui-là. Je me baladais à Cultura, voilà. On s'est fait une après-midi à faire des centres commerciaux et on a été chez Cultura. Et il y avait l'auteur de ce roman. Donc Usurpation de Jean-Marc Pitt aux éditions du Préau. Et mon copain a tellement, enfin connaît tellement mes goûts qu'il a décidé de me l'offrir. Donc je t'ai fait une gros bison. Merci, merci, merci. Et donc si j'ai bien compris, c'est une personne qui se fait voler son identité. Enfin, c'est une personne plutôt qui prend l'identité d'une personne morte. Voilà, c'est joyeux. Et donc, petite dédicace par contre, l'auteur, si vous arrivez à lire ça, dites-moi parce que moi, les écritures devaient être ça, je comprends pas. Après, toujours à France Noisirs, oui, à France Loisirs, j'ai pris Les Étoiles de Noce It, je crois que ça se prononce comme ça, le premier tome, donc Vertige, de Sophie Joman, aux éditions France Loisirs, bien sûr, voilà. Ça fait un moment que j'en entends parler et du coup, je me suis été tentée, on verra si j'aime. Celui que j'ai, je pense, le plus attendu d'acheter, que j'ai été contente de trouver en magasin, c'est le dernier tome de Skeletor Creek, Le Corbeau, donc tome 4, de Patrick Carman, ou Carman, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Bayard Jeunesse. Non, je l'ai déjà lu, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo, donc je ne vous en parle pas vraiment. Je vais passer maintenant à, comment ça s'appelle ? Donc, j'ai été à Auboulier, je crois que ça s'appelle, et à Joseph, Michel, Michel Joseph, Gilbert Joseph, je ne sais plus, enfin, les livres de, comment on dit ça, d'occasion, et je me suis trouvé pas mal de bouquins. Le plus cher, ça a été celui-ci, que j'ai payé 2 euros, donc c'est Fractures de Franck Thillier, aux éditions, sûrement France Loisirs, parce que quand ils ne sont pas marqués comme ça, oui, aux éditions France Loisirs, et je viens de voir qu'il était dédicacé, heureusement qu'il n'y a pas de nom. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris, après tous les autres sont à 1,50€, donc j'ai pris L'âme du mal de Maxime Chatham, aux éditions Pocket, donc voilà, je ne sais plus les résumés, mais alors plus du tout, je vous dirais. Je vais les mettre pour pas qu'ils tombent, parce que vu qu'il y en a une vingtaine, après j'ai pris La Chambre écarlate de Nietzsche et French, toujours aux éditions Pocket, parce que j'adore les éditions Pocket, dès que j'ai vu qu'il y en avait plein, donc pareil, c'est une histoire d'un serial killer, donc je vous dirais ce que ça donne. Après, j'ai pris Arlan Cobain, disparu à jamais, pareil, aux éditions Pocket, 1,50€, tous ceux que je vous présente, c'est 1,50€. Alors, je ne connais pas l'histoire, mais les Arlan Cobain ont très bonne réputation, donc du coup je me suis dit, bah oui. Toujours deux, Arlan Cobain, ne le dit à personne, toujours aux éditions Pocket. Voilà. Donc j'ai tédé, je suis allée, et encore, j'ai pas eu le temps de chercher vraiment, parce qu'il y avait plein de livres qui me plaisaient, et celui-là, j'ai vu que j'avais fait l'erreur, parce qu'en fait c'est le tome 2. Voilà. Donc c'est Bienvenue dans l'Enfer de la peur, roman d'horreur, aux éditions Créneo Jeunesse. Voilà. Apparemment il y a des bonus numériques, et si j'ai bien compris, donc c'est une histoire d'horreur. Voilà. Sauf que c'est le tome 2. Et voilà, donc j'achèterai le tome A avant de lire celui-là, c'est mieux. Donc après, celui où je vous présente avant la Japan Expo, parce qu'il y en a pas mal aussi, j'ai reçu des éditions de Noël, l'anamnèse de Lady Star. Voilà. Donc ça, ça sera ma prochaine lecture, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, ma lecture en cours. Donc voilà, ça, ça sera ma prochaine lecture, parce que bon, on me l'a envoyée. Donc je remercie les éditions de m'avoir fait confiance, donc je le lirai très prochainement. Donc à partir de là, j'ai déjà la voix qui... donc je suis désolée, déjà. À partir de là, je vais vous présenter les livres que j'ai pu acheter à la Japan Expo. Les auteurs étaient présents, donc c'est un peu à cause de ça que j'ai acheté leur bouquin, parce que j'ai beaucoup parlé avec eux, et ils ont réussi à me faire apprécier le roman. Donc je vais commencer surtout par un roman que c'est plus mon copain qui l'a acheté pour lui. C'est La Bible Steampunk de Jeff Vandermann avec J.S.J. Chambers. Voilà. Donc déjà, se trouve la couverture magnifique, et puis les pages sont en or, comme ça, c'est super beau. Donc voilà, c'est un peu... c'est la Bible en fait. Je dirais que c'est vraiment la Bible du Steampunk, et voilà, il est super fan, donc il se l'est pris. Et comme on avait acheté deux livres aux éditions Brajlon, je sais que je me... dans ça c'est Mileti, j'ai essayé de vous ressortir ces deux Brajlon. Voilà, j'aurais dû vous les sortir avant. Donc il s'est pris celui-là. Et celui-ci qui est donc Anno Dracula de Kim Newman aux éditions Brajlon. Donc celui-là, bien sûr, il y a toujours des marques pages que j'ai piquées un peu de partout, je me suis fait ma collection. Si j'ai bien compris, c'est la reine Victoria qui s'unit au fulgureux Comte Dracula. Et si j'ai bien regardé, c'est sur plusieurs tomes. Donc ça, c'est le premier. Et quand on achetait donc ces deux tomes, enfin quand on achetait deux tomes chez Brajlon, ils nous offraient un livre qu'on pouvait choisir entre deux. Alors il y avait Psy quelque chose. Je ne sais plus c'est quoi ça, non ? Voilà. Et moi j'ai choisi La Voix des ombres de Brandt Wicks. Wicks, voilà c'est ça. Ah non, ce n'est pas chez Brajlon, c'est chez Mileti. Ouf, je ne sais plus. Mais en tout cas, en fait c'est dans le stand Mileti Brajlon. Voilà. Et donc, des éditions Mileti. Je ne sais pas si c'est un truc façon, comment ça s'appelle le jeu vidéo là, Assassin's Creed. Mais on verra ce que ça donne. Et puis l'image avait l'air mieux que l'autre. Donc voilà, je me suis été tentée. Après j'ai acheté, voilà c'est un livre que je cherche, je cherche, que je veux depuis un moment. Donc c'est Lacrymosa, le tome 1, Requiem pour Sacha, de Alice Carling, aux éditions Mileti. Donc voilà. J'adore toujours cette pochette. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis tombée amoureuse en fait de la pochette. Et du coup, je compte le lire super rapidement. Enfin j'espère, parce que là, à force d'acheter des bouquins, je ne sais plus où mettre ma tête. Donc après, j'ai acheté toujours à la Japan Expo, le Rose Morte, tome 1, La Floraison, de Céline Landresi. Je crois que ça se prononce comme ça. Et l'auteur est, enfin elle est super gentille, on peut vraiment parler avec elle. Donc j'ai eu ma petite dédicace. Et voilà, l'auteur est vraiment énorme. Et si j'aime, je pense que je l'achèterai obligatoirement, son tome 2. Et je sais qu'il y a un tome 3 qui sort dans pas très longtemps. J'ai aussi, enfin je suis vraiment acheté ce livre pour la pochette, pour la couverture, parce que je la trouve magnifique. Et j'ai appris plus tard que c'était, comment elle s'appelle, Magali Villeneuve. Donc pour ceux qui jouent à Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux, c'est elle qui a fait certaines des cartes. Donc forcément, on pouvait acheter son bouquin. Et voilà, je suis fan du, rien que du bouquin, de la couverture. Après, j'ai pris, donc de la fameuse Magali Villeneuve, La Dernière Terre, le tome 1, L'Enfant Méridiant. Donc aux éditions, oui j'ai oublié de vous dire, c'est aux éditions L'Homme Sans Nom. Donc voilà. Pareil, j'ai adoré la couverture. Et je sais pas, en fait je suis plus tombée amoureuse des couvertures que des livres, parce que j'ai même pas lu les résumés derrière. Je les ai lus après les avoir achetés, ce qui est logique pour moi bien sûr. Donc voilà, couverture toujours aussi magnifique. Donc après, les trois derniers romans sont du même auteur. Donc nous avons Xenom de Nicolas, alors je sais pas comment ça se prononce, c'est de Bands, de Bande, de Bande, de Bande, comme ça, de ça. Voilà, toujours aux éditions L'Homme Sans Nom. Donc ça, ça se passe un peu dans un futur un peu apocalyptique, si j'ai bien compris. C'est un tome unique par contre, celui-là, il n'y a pas d'autre tome. Donc il a fait que trois romans, il en a acheté tous ses romans. Donc il a dû être content avec nous. Pareil, il a dédicacé par contre tous les romans, ce que je trouve super sympa. Et pareil, il est adorable, on peut vraiment parler avec lui. Donc, et les deux derniers, donc c'est ses deux autres romans. Donc c'est Iluvandan, je sais pas comment ça se prononce. Le tome A, la rencontre de Gaëria. Voilà, et il a été nomination au prix imaginaire des lycées et révélation futuriale. Donc pareil, c'est un peu... Enfin, je trouve qu'il y a un petit peu d'Harry Potter dedans, parce que voilà, il y a trois étudiants qui vont mener l'enquête. C'est un peu dans une université, ça me fait penser à un peu ça. Celui-là, il est en collaboration avec Marc-Antoine Fardin. Et la couverture, c'est Alexander... Alors je pensais que c'était Magali Villeneuve, mais non. Et le deuxième, donc, qui est celui-ci, c'est Le Crépuscule du Cristal. Voilà, j'adore les pochettes, j'adore les couvertures, je suis fan des couvertures. D'ailleurs, j'ai acheté ses romans que pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu un des bouquins que je vous ai présenté. Et j'en ai oublié un. Je sais pas pourquoi je l'avais mis là, j'en ai oublié. Alors ça, c'est un éditeur assez... Comment ils disent ? Un éditeur associatif, je crois que c'est un truc comme ça. C'est Achille et Richia. Et en fait, c'est les contes du miroir brisé de Sun et Eldarian. En fait, il y a 12 nouvelles sur chacune un mois de l'année. Voilà, donc il y a février, mars, avril. Et c'est des contes, donc, c'est des contes qu'on connaît, si j'ai bien compris. C'est des contes qu'on connaît, mais qui sont un peu revisités. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà. Là, maintenant, c'est bon, c'est fini. Je crois que je n'en ai pas oublié quelque part. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. C'est gratuit. Je suis gentille, je ne mords pas. Et par contre, je vais vous expliquer que je vais changer ma manière de présenter mes bouquins. Je pense que c'est mieux comme ça. Je vais en présenter un. À chaque fois que je le finis, je vais le présenter. Parce que je trouve que les vidéos qui durent trop longtemps, moi-même, ça m'agace un peu. Donc, je pense que certaines personnes ne regardent pas certaines vidéos pour ça. Donc, chaque fois que je finirai un bouquin, je vous le présenterai. Comme ça, vous savez quel bouquin je vous présente. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Et les vidéos dureront peut-être 5-6 minutes maximum. Donc voilà, je m'excuse encore de l'état de ma voix. J'espère que vous entendrez assez bien sur la vidéo. Je vous fais de gros 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 bisous. Et promis, je mettrai un peu moins de temps pour vous poster la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !